Très tôt ce vendredi 10 février 2023, une manifestation a éclaté à Simbayagar, c'est dans la commune de Ratoma. Les jeunes ont érisé des barricades sous la saucée, empêchant ainsi la circulation routière. Un conflit domanial a né la cause de cette protestation spontanée dans cette zone. Ce sont des bâtiments de vente qui se trouvent aux abords de la route qui ont été la cible des forces de l'ordre venus déloger des occupants. Un certain Aboubakar Fofana est accusé de réclamer la paternité des lieux. Plusieurs parmi les boutiques qui s'y trouvent ont été vidées de leur contenu par des agents indexés par les victimes. Mbemba Souma, victime, dit avoir trouvé sa boutique saccagée aux environs de 5h du matin. Il accuse des endarmes qui, selon lui, ont volé son argent et beaucoup d'autres articles. Moi, je dormais à 5h du matin, j'ai pu réveiller par ma belle-mère qui m'informe qu'on est en train de casser les boutiques de chez moi. J'ai dit, mais à quelle heure ainsi ? Mbemba Souma, il dit, non, je ne sais pas. Moi, je suis venu en courant. Je les ai trouvés ici, les gendarmes et les encagoulés qui sont en train de casser. Ils ont tout ramassé, ils jettent même les sauges. On avait de l'argent ici. Ils ont pris les parfums, beaucoup de choses. Pourquoi ils ont cassé ? Ils ont cassé, il dit qu'il y a un monsieur qui a porté plainte contre nous. Le monsieur, on a acheté le terrain là avec son père. Lui n'était même pas né. Il vient maintenant, il nous dit que c'est pour lui ici, du commencement jusqu'au fond là-bas. Que c'est pour eux. Donc maintenant, nous on ne connaît pas, on n'a pas reçu l'information du quartier, ni du secteur, ni de la mairie. On vient trouver, les gens ont cassé notre magasin, ramassé tout ce qu'ils veulent. Avant que je vienne, j'ai trouvé tous mes bagages ici. Tu as vu les vitres ? C'est cassé par les sous-là. Les gaz, la commoselle. C'est lui qui a porté plainte contre nous en disant que c'est pour eux ici, tout au long de la route là. Que c'est son père qui a vendu. Si ton père a vendu, toi tu vas réclamer ça pour comment ? Ah mon frère, c'est beaucoup. Je ne peux même pas maintenant là. C'est beaucoup. Il y a l'argent, il y a 20 millions ici là. Ils ont cassé, regarde. C'est un beau coup, vous voyez. Vous voyez. Ils ont cassé, ils ont pris. Comment tu peux expliquer ? Là-bas aussi, la même source. Tous les trois là, ils ont volé tout dedans. C'est ce qui a révolté les jeunes ? Oui, c'est ce qui a révolté les jeunes. Les jeunes qui ont révolté là, ils sont en train de nous défendre ou bien ? Oui, ils sont en train de nous défendre. Parce qu'ils savent la procédure d'ici, c'est ce qui se passe. Pendant la manifestation, les jeunes en colère ont lancé des cailloux vers les forces de l'ordre et ont brûlé des objets de tous genres sur le goudron. Les agents ont à leur tour, repliqués par des tirs à gaz lacrymogènes. Abdoulaye Kaba a lui aussi été délogé de sa boutique. Selon lui, les autorités du quartier ne sont pas intervenues dans cette situation. Il affirme que cette opération n'a rien à voir avec le problème de déguerpissement annoncé par l'État. Le chef du quartier, le chef du secteur, ils sont restés indifférents face à ça. Donc vous voyez les pillages qu'on a faits. Ils ont défoncé les portes, ils ont pillé. On a eu des pertes. Donc c'est cette situation qui a dégénéré comme ça. La population est venue en aide et voilà, nous sommes dans cette situation. La population au départ, ils étaient un peu confus. Ils ont pensé que c'était le problème de déguerpissement. Or, ce n'est pas le déguerpissement. Vous voyez même l'emprise, on est tellement loin de ça. Et donc c'est ça maintenant, c'est quand la population a compris que ce n'était pas un problème de déguerpissement. Donc c'est ça, ils sont venus maintenant, ils ont bloqué la situation. Et c'est ça. Bon, pour le moment, d'abord, on lance d'abord un appel aux autorités, d'abord, de saisir ce dossier, pour que justice soit rendue. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est le code 18. Donc particulièrement, je ne peux pas dire c'est telle personne, telle personne. Mais c'est eux. Et la personne qui est derrière ça, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. Cette manifestation à Simba Yagar a causé d'énormes embouteillages pendant ce moment dans la circulation routière dans cette partie de la route Le Prince. Et avec l'arrivée des renforts composés de policiers et de gendarmes, la route a été finalement libérée. et puis, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue. Sous-titrage FR ?